L'Église de l'Église Non, ressassement brut, gravier, cailloux, sable s'engouffrent dans l'oreille, octant leur tri à longueur de journée, délestés par une machinerie géante, indifférente, indomptable, brinque-balle, éructe. D'être secoué, véhiculé au gré de multiples stéréoducs, passé au crible, le jour lui-même se décolore, réduit en une poussière grise, en un brouhaha, des ribambelles de grincement, chuintement, raclement de gorge, venu se perdre dans un brouillage ininterrompu. Tel, glossolalie harassante, ce rombissement démesuré qui n'a pas de début et n'aura pas de fin. Tel, ce que crache dans le vide, plans inclinés et entonnoirs, s'entrecroisant haut dans le ciel. Tel, déversoir du temps qui, sans relâche, inintelligiblement, les miettes, entrer dans l'hiver, poivre et sel, estomper toutes ombres. L'hiver en camp volant, déjà, en altitude, première giboulée, nuages et collines mêlées, tout le plateau véhiculé, le ciel même, pris dans le va-et-vient de la lumière. Nous, dans le mouvement, joyeux. Crêtes et courbes, aux arêtes émoussées, creux, coteaux, replats et vallonnements, s'entrecroisent, tels où leur écho dévoie, se prolongent, à peine enneigées, multiples, successifs, voire matinales, timides, jusque dans leurs éclats, heureuses de leur côtoiement juvéniles, qui, entravés, désentravés, se heurtent, mère agitée, front contre front. Bientôt, tout différent à Plany, mère calme, se porte, sans hâte, l'un vers l'autre, réconciliée, câlin. Brève, fut notre traversée par les eaux, la neige inégalement logée, l'éventail du jour, et quelques pièces extraites d'un livre antérieur intitulé « Comme un léger sommeil ». Ce sont des pièces très brèves. Drap tenu aux quatre coins qu'on déploie, fraîcheur, qu'on tend, me porte infime renflement, l'aller et le retour de l'eau. Drap de lin, l'été, tendu, presque sans pli. Pavot, héritier du vent, désordonné, frémissant, qu'attise la fournaise de midi. Une trace, une ponctuation. Mémoire invif dans les blés, éparses. Mouette, isolée, s'élève et s'abaisse, tombant comme un proie. Inutile battement. À la ronde, rien qu'un temps, un soleil éraillé. Nuit, fractionnée, mouvante, fluide, miroir instable, qui fuit, glissé, déplissé, qui se défait de ses atours, bientôt s'épaissit, massif, mural, colossal. Deux pièces pour finir, qui sont au centre du livre. Il y a quelques pièces en prose, j'en lis deux. À contre-jour, En bas, la nuit primordiale, nourricière, maintien autour de moi, dense, fraîchement détachée du sommeil, une marge de solitude. À sa frontière, la barrière de l'échange. Le jour se lève, aube et vent s'infiltrent à l'envie. Bien au-dessus, en pleine course, dans une mêlée, une belle empoignade de nuages, les masses nocturnes, peu à peu désagrégées, avant peu, ne feront plus obstacle. Midi, en février. Après d'autres, peinants, et me réjouissant comme eux, et comme eux poussés en avant, la même soif au fond de la gorge, suivre après tant d'autres, renouvelés à chaque enjambé, la même piste, la phrase la plus simple, linéaire, essentielle, aussi peu désireux que d'en connaître le terme. Mário. Abonnez-vous !